Végé Dream, tu es né en 92 à Orléans et tu es d'origine ivoirienne. Tu as passé une bonne partie de ton enfance là-bas à Gagnoa. J'espère que je le prononce bien. Ta passion de la musique, elle n'est évidemment pas née par hasard parce que ton père est producteur de musique et ton oncle est le chanteur et danseur ivoirien Zike. En terminale, tu plaques tout, tu mets un terme à ta scolarité pour venir à Paris et avec des amis d'enfance, tu as monté le groupe La Cynésia qui va connaître un joli succès. Puis tu vas chanter en solo sous le nom de Végéta qui deviendra Végé Dream. L'année où tout explose est l'année mythique de la Coupe du Monde 2018 avec le titre « Ramener la Coupe à la Maison » qui est devenu l'hymne officiel de l'équipe de France. Ce titre figure sur ta première mixtape « Marchand de Sable » sorti la même année. Ce type gigantesque a atteint 270 millions de streams ou peut-être plus aujourd'hui. Tu sors en 2019 l'album « At Tech Ban » et tu comptes de beaux feats, notamment Nino, Dajou, Damso. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter ton dernier single « On a l'habitude » Bienvenue Végé Dream dans l'After School. Merci. Alors pourquoi t'as arrêté ta scolarité ? Là en terminale, t'as pas voulu continuer ? Parce que j'ai eu un conseil des disciplines. Ah, tu t'es fait… Parce que Bendo qui était avant, il s'est fait mettre dehors sept fois. Sept fois. On l'a viré sept fois de l'école. Moi, deux fois. Deux fois comme pas bien. C'est bien, petit joueur quand même. Mais c'est bien. Et qu'est-ce que t'as fait toi ? J'arrive à esquiver souvent. En fait, à cause de moi, à l'époque, ils ont interdit les iPod et tout ça dans le lycée. Ouais, à cause de toi ? Ouais. Vraiment, je suis pas fier, mais c'est à cause de moi. J'avais mon iPod, je l'ai laissé dans les vestiaires pendant qu'on faisait sport. Les amis à moi ont fait exprès de le prendre. Ils me l'ont rendu après, mais ils ont fait exprès de le prendre. Et on pointait du doigt tous les gars qui n'aimaient pas, c'est lui. Donc moi, comme un con, j'allais au front directement. Rends-moi mon iPod. Boum, boum, on se battait. Et après, j'ai dit... Et ça, c'était la première fois ? Ouais, c'était la première fois. Et donc, ils ont interdit tout ce qui est iPod, tout ce qui est musique dans le lycée. Et la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un pote qui a menti sur moi. Moi, je disais que c'était pas moi. C'était pas moi. Ils croyaient vraiment que c'était moi, tu vois. Et donc, c'était vraiment pas toi ? C'était vraiment pas moi. Mais c'était quoi ? C'était vraiment un vieux truc, je crois. Je sais plus. Je disais que c'était pas moi. Et du coup, ouais, si c'est toujours toi. Tu t'es dit la deuxième fois, ça y est, j'arrête l'écoute. J'ai pété les plombs. Et après, je me suis embroué avec mon prof. Et il m'a dit dehors. J'ai dit, je reviens plus jamais. Et je suis plus jamais revenu. Quand t'as écrit justement le ramener la coupe à la maison, c'était d'abord, je crois que c'est un peu sans prétention. C'était un peu... Tu l'avais juste écrit un peu pour les joueurs, non ? Tu pensais pas faire un hit ? Non, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. C'était juste comme ça. Comme j'étais proche des joueurs, je leur ai dit, bon les gars, si vous gagnez, je vous fais un cadeau. Allez, je vous mets ça, vous mettez ça dans les vestiaires, enjaillez-vous entre vous et voilà. Mon producteur est intervenu, il m'a dit, si tu fais pas de refrain, toi et moi, c'est terminé. Mets un refrain dans ce truc-là. Et après, c'est parti. Et après, c'est parti justement, c'est une autre dimension. Qu'est-ce qui... Ça fait pas un peu peur justement, cette renommée d'un coup ? Bah si, parce que t'es pas préparé en fait. Toi, t'es un petit artiste de banlieue qui écoutait un peu à gauche à droite, dans les clubs, dans les chichas, dans les trucs comme... Pour moi, ça va pas plus loin à la base. Et d'être confronté au grand public, les gens de 7 à 77 ans, tu vois ? Photo pour ma fille, en fait, t'es pas préparé. Macron qui vient, salut, viens. C'est vrai, sur un titre quoi, sur un truc que tu pensais... Viens à l'Elysée, viens, on prend l'avion ensemble, on va en Côte d'Ivoire, viens. Ah ouais. Non, c'était trop. Non, ça veut dire que t'as fait l'avion présidentiel. Non, ça, moi j'ai... T'as refusé ou t'as fait ? Je suis parti de mon côté, en fait. Je suis parti de mon côté, je devais voyager avec, mais je suis parti de mon côté et on s'est rejoint là-bas. Mais c'était quelque chose, quand même. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais en fait, quand t'es pas préparé à ça, ça fait peur. Bah tu m'étonnes. Ça fait vraiment peur, ouais. Parce que du coup, il y a tout le monde qui veut te parler, tout le monde... Tout le monde qui veut te parler, et il n'y a pas que les bons côtés aussi, les mauvais côtés aussi, tu vois. Par quels sont, par exemple, les mauvais côtés ? Les mauvais côtés, je me suis fait qu'embrôler, moi. C'est vrai ? Ouais, je me suis fait qu'embrôler. À cause de Clotilde qui a donné ton adresse sur... Je me suis fait qu'embrôler, et j'ai rencontré des gens qui étaient bizarres un peu. J'ai rencontré une fille qui m'a fait vraiment peur à cause d'elle, j'ai déménagé. Ah ouais ? Ouais. T'as été harcelé ? Ouais. Elle m'envoyait des messages comme ça sur un an, sur Snap, et moi... Tu connaissais des gens ? Non, je ne connaissais pas. Ah ouais, c'est chaud. Elle m'envoyait des messages, sa tête, etc. Et moi, je répondais par politesse, comme mon Snap était ouvert, je répondais merci, etc. Et un jour, elle me dit que je t'ai trouvée. Elle a donné ma plaque d'immatriculation, mon adresse, mon étage... Sur Snap ? Sur Snap. Le nom de famille de ma mère, elle connaissait tout. J'ai dit, mais... Ça fait peur quand même. Elle était fou, elle était fou. Je l'ai appelée, elle me dit, ouais, mais je travaille dans un truc, c'est comme la police, je peux avoir toutes les informations, etc. J'ai dit, t'as vu ma belle ? Je me suis déjà fait qu'embrôler, s'il te plaît, viens, on est tranquille. Tu sais, j'ai essayé d'apaiser le truc. Elle me dit, mais je veux te voir, en fait. Tu peux dire ce que tu veux, je veux te voir. Je vais te voir. Et tu l'as vue ? Et genre, une semaine après, en sortant de chez moi, pourquoi j'ai déménagé en sortant de chez moi, à l'arrêt de bus, elle était là, comme ça. Et comment t'as succédé, elle ? Parce qu'elle m'avait déjà envoyé sa photo et tout. C'est ouf, quand même. Et j'ai déménagé, je suis parti. En septembre 2008, t'as vécu un moment aussi assez extraordinaire, en interprétant ce morceau au Stade de France. Quel souvenir t'en garde ? Parce que c'est ouf, le Stade de France. Je crois que tu peux pas faire plus grand que le Stade de France. Non, je peux pas. C'est le plus beau jour de ma vie, moi. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais t'as un peu les chocottes, quand même, avant d'en prêter. Mais moi, je suis pas préparé. C'est plus la chicha. C'est plus la chicha du coin. Bah non, moi, je suis pas préparé. On me dit, tu passes en deuxième. Il y a Magic System qui passe en premier. Toi, tu passes en deuxième. Ça va durer, c'est pas longtemps. Bon, les gens, peut-être que les gens vont partir. On me dit ça, peut-être que les gens vont partir. Ils vont pas te célébrer avec les joueurs. Tranquille, t'inquiète, tu vois. Ah ouais. T'inquiète, c'est juste, tu fais juste le tour, vous chantez, tu t'annonces avec les joueurs. Donc, vas-y, moi, je pars en mode, bah, vas-y, c'est rien. Je mets un petit jean, je sors de l'équipe de France, tranquille. T'as mis tes lunettes ? Et là, non, même pas. Même pas, vas-y. Même pas, t'es même pas. Parce que je me suis dit, on m'a dit, vas-y, affronte le public. Donc, j'y vais et je suis dans un coin. Et là, j'arrive dans le stade, je vois les gens. Tu sais, je vais faire demi-tour, moi. Moi, je vais faire demi-tour. Je me dis, mais imagine, ça se passe mal et tout, tu vois. Je vois les joueurs, c'est parti, on danse et c'est exceptionnel. Sarah et son équipe vous invitent dans l'after school. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL.